Maintenant que nous avons vu qu'il était possible de fournir plusieurs paramètres à un nouveau bloc de manière à réaliser un dessin, je vous propose un exemple supplémentaire. Nous allons créer un nouveau bloc pour dessiner des polygones de la dimension que l'on veut avec le nombre de côtés que l'on veut. Donc pour cela, nous allons créer un nouveau bloc. Alors je vous propose de lui donner un nom bien significatif, donc polygone. Et cette fois-ci, nous allons aussi lui ajouter des paramètres. Alors, il s'agira de nombre. Quel nombre ? J'ajoute un premier entrée nombre qui est le nombre de côtés. Alors, je vous propose d'appeler ce paramètre, non pas number one comme proposé par défaut, mais n côtés, pour nombre de côtés. Puis, il nous faudra un deuxième paramètre. Le deuxième paramètre qui est la dimension. La dimension de notre polygone en tous les cas, la dimension d'un côté. Alors, je l'appelle taille, taille d'un côté. Voilà. Deux paramètres donc, le nombre de côtés et la taille d'un côté. Ok. Est-ce que ceci dessine un polygone ? Non. J'ai beau cliquer, il ne se passe rien. Il faut que je définisse moi-même la procédure pour dessiner ce polygone. Mais ça, nous savons faire maintenant. Maintenant, on y va. On passe dans les contrôles et on aura à répéter une action un certain nombre de fois. Quelle action ? Il y aura bien sûr un mouvement et il y aura une rotation. Mais maintenant, combien de fois faudra-t-il répéter cette action ? Avancer, tourner, avancer, tourner. Ça dépend du nombre de côtés. Donc, cela sera-t-il dix fois ? Oui, s'il s'agira d'un polygone à dix côtés, un décagone. Mais ce ne sera pas toujours un décagone. Donc, combien de fois faudra-t-il tourner ? Le nombre de fois qui figurera dans ce paramètre n côtés. Je prends le paramètre et je le dépose dans répéter. Bien, de combien faudra-t-il avancer ? Il faudra avancer de la taille. Donc, je prends le paramètre taille et je le dépose dans avancer de. Bien, et puis il nous reste la difficile question de tourner de combien ? Ça dépend. Ça dépend du nombre de côtés. Vous vous souvenez que pour un triangle de trois côtés, il faut tourner trois fois. Pour un carré, il faut tourner quatre fois. Pour un pentagone, il faut tourner cinq fois. Et de combien faut-il tourner ? Pour le pentagone, il faut tourner de 360 degrés divisé par cinq. Pour le carré, 360 degrés divisé par quatre. Il y a donc une opération à faire. Et l'opération, je ne peux pas l'écrire ici. Je ne peux pas l'écrire directement. Il y a une petite nouveauté. Cette fois-ci, il faut utiliser un opérateur. Une opération arithmétique. Quelle opération ? Je viens de le dire. Ici, pour un triangle, ce sera 360 divisé par trois, le nombre de côtés. Alors, l'opération de la division, elle est ici, avec la barre oblique qui représente la division. Je prends cet opérateur et je le mets à la place de 15. Alors, ce sera combien ? La rotation tournée de combien de degrés ? Ce sera donc 360 divisé par le nombre de côtés. Et voilà. Après, il ne me reste plus qu'à faire comme d'habitude. C'est-à-dire mettre le stylo en position d'écriture et relever le stylo à la fin. Ceci étant la définition, je la mets un peu sur le côté et je reviens à ajouter les blocs. Où se trouve mon nouveau bloc ? Qui me permet, en principe, de dessiner un polygone de un côté avec une taille de 1. Mais pas très impressionnant. Il faudra que je change ça parce qu'un polygone à un côté, je ne vois pas bien ce que ça peut être. Alors, polygone, on va dessiner un polygone à 7 côtés, disons, avec une taille de 60. Je prends le chapeau habituel quand le drapeau vert est cliqué. Voilà. Et je vais maintenant cliquer le drapeau vert pour voir si notre procédure fonctionne. Attention. Et voilà. Nous avons effectivement un polygone à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 côtés. Si je souhaite maintenant dessiner un polygone à 6 côtés, de dimensions 40 pas pour chaque côté, est-ce beaucoup plus difficile ? Eh bien, non. Voilà. Vous disposez maintenant d'une méthode pour dessiner des polygones de la taille que vous voulez avec le nombre de côtés que vous voulez. Nous utilisons pour cela deux paramètres dans la procédure. Merci. Merci. Merci.